Cette semaine, sur France Info, un bénévole de l'association Le Refuge a raconté avoir eu au téléphone l'une des victimes du canular de Cyril Hanouna. Je voudrais qu'on écoute un extrait. Pour l'instant, en fait, il a été viré de chez lui à l'heure actuelle. Il est en sécurité. Parce que ça y est, vous avez eu de ses nouvelles. Oui, effectivement, il nous a contactés hier sur la ligne d'urgence. Il a eu la coordinatrice d'écoute au téléphone et il a informé qu'il était en sécurité, mais que les conséquences sont... Il a été viré du domicile familial. C'était mercredi, c'était interrogé par Céline Baydard-Court de France Info. Le hic, c'est que vendredi, le site internet BuzzFeed s'est interrogé sur la véracité de ce témoignage. L'article de BuzzFeed est assez détaillé. Il fait naître un certain doute de bidonnage. L'idée, c'est que Le Refuge pourrait avoir inventé ce témoignage de toute pièce. France Info a contacté Le Refuge, qui assure qu'il n'en est rien, évidemment. Mais quand même, est-ce que vous, du coup, première question, secrétaire d'État, vous avez eu connaissance d'un témoignage d'une victime de ces canulars ou pas ? Alors moi, j'ai un principe de base qui est un principe auquel je n'ai jamais dérogé en quatre ans de mandat local de maire adjointe et auquel j'espère ne pas déroger en tant que secrétaire d'État, c'est que j'ai une confiance absolue dans les associations avec lesquelles je travaille. Je pars du principe que leur parole est la vérité et qu'à chaque fois qu'ils s'expriment, même quand ils s'expriment pour critiquer d'éventuelles politiques publiques, ils ont raison de le faire parce que ce sont des lanceurs d'alerte. Le Refuge nous dit que quelqu'un les a contactés après ce canulat. Je n'ai aucune raison de mettre en doute la parole du Refuge. Et bien évidemment, je vais continuer à travailler avec le Refuge qui fait un travail exceptionnel. Ils voulaient confirmer hier quand vous les avez reçus, effectivement, ce témoignage ? Absolument. D'accord.